Aujourd'hui, on va parler du Sin-Zin-Giom. Sin-Zin-Giom. Alors, les botanistes avec leur nom latin. Si tu veux bien, on va l'appeler Cerisier d'Australie. Vous avez été quelques-uns à en avoir acheté un chez Lidl ou une autre grande surface. Et vous m'avez demandé, Bruno, est-ce que tu peux nous faire une petite vidéo sur cet arbre ? Au sommaire de cette vidéo, je vais vous présenter un peu cet arbre, son descriptif, la culture et l'entretien, les techniques de taille, et on va certainement mettre un petit peu de fil, parce que là, il est brut de décoffrage, brut de sortie de pépinière, on va le dire comme ça. Le substrat, et est-ce qu'il a besoin d'être rempoté ? Et sa multiplication. Donc, on voit tout ça juste après ça. Si tu ne me connais pas, je suis Vital Bonsaï. Sache que j'ai créé une chaîne YouTube dédiée exclusivement aux bonsaïs, où je t'apprends à faire des bonsaïs par toi-même, mais surtout, à les garder en vie. Donc, ce petit arbre, tu l'as certainement acheté dans une grande surface, comme je l'ai dit en introduction. C'est un arbre pas le plus facile quand tu débutes pour faire du bonsaï, mais on peut arriver à faire des choses assez sympas avec ça. Donc, je t'ai déjà dit son nom latin, si tu veux le réécouter, tu reviens en début de vidéo. Cet arbre fait partie de la famille des myrtes, donc on va le travailler à peu près de la même manière. Donc, c'est un arbre originaire d'Australie, mais celui-ci ne vient pas d'Australie, c'est un arbre qui a été certainement cultivé en Asie. Donc, c'est un arbre qui fleurit, qui fait des petits fruits, mais pour ça, il faut le mettre dans des bonnes conditions et le cultiver dans des bonnes conditions pour qu'il puisse vous faire ses fruits. De suite, au niveau de l'exposition, là, je fais la vidéo mi-juin. Donc, au niveau de l'exposition, tu peux le laisser à dehors tout cet été. Par contre, ça ne supporte pas le gel. Dès que tu vas avoir des températures autour de 2-3 degrés, il va falloir le rentrer parce que ça gèle. C'est une plante subtropicale, quoi. Donc, ça gèle très rapidement. Si tu n'es qu'un appartement, un appartement, c'est un arbre qui va bien s'adapter aux intérieurs. Alors, un appartement, comme d'habitude, il faut surtout le mettre proche de la lumière, proche d'une fenêtre, proche d'une baie vitrée. Et si tu n'as pas assez de lumière, n'hésite pas à investir dans une petite lampe horticole. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur les lampes horticole et l'éclairage qu'il faut apporter à nos plantes d'intérieur, surtout, n'hésite pas, mets-moi-le en commentaire en bas de la vidéo. Donc, le plein soleil, il va le supporter. Par contre, attention, attention, il lui faut absolument un environnement humide. Cette plante-là, c'est du chaud humide. N'hésitez pas à mettre une soucoupe, grande ou assez grande, remplie de billes d'argile, remplie d'eau, et l'arbre posé sur cette soucoupe. Cette soucoupe, elle ne va pas servir à arroser la plante, elle va servir à amener une égrométrie à l'ensemble du feuillage. Si tu veux en savoir un peu plus sur le bonsaï, j'ai fait une formation que tu vas trouver ici sur l'initiation au bonsaï. Tu auras un maximum d'infos pour démarrer dans le bonsaï. Donc, on revient à notre cerisier d'Australie. Première chose, cet arbre, vous l'avez acheté en grande surface, laissez-lui quelques jours chez vous pour voir comment il se comporte. Quand j'achète un arbre ou une plante dans une jardinerie ou dans une grande surface, j'essaie toujours de choisir la plante la plus poussante, celle qui est en train de faire des jeunes, jeunes feuilles. Je ne sais pas si tu vas le voir avec la caméra, juste devant ma main, tu as l'arbre qui a fait des toutes, toutes nouvelles pousses, et ça, c'est un bon signe de santé. Cet arbre-là, comme c'est un persistant, il va de temps en temps tomber des feuilles, ce qui est le cas. Ici, j'en ai une dans ma main, il en tombe toujours un petit peu. Si c'est une petite chute de 2-3 feuilles par-ci, par-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est normal, c'est comme ça que la plante renouvelle son feuillage. Donc, une fois que tu l'as acheté, que tu lui as trouvé le bon endroit pour l'exposer, et une fois que tu vois qu'il s'est acclimaté, on va pouvoir commencer peut-être à l'améliorer. Dans les premières choses à voir, et là, pour le coup, je ne respecte pas mon sommaire, c'est le substrat. Alors, le substrat, comme tu peux le voir sur le mien, c'est un substrat essentiellement à base de fibres de coco. C'est un arbre qui est poussant parce que, tu vois, il a sorti des racines à l'extérieur des trous de drainage. Au passage, il n'y a pas de grille au trou de drainage. Cet arbre-là, donc, me semble en bonne santé. Quand je le lève, n'hésitez pas à faire ça. Quand je le lève, on voit qu'il y a des racines, mais on est loin d'avoir rempli le pot de racines. Donc, c'est un arbre qui va pouvoir supporter de rester comme ça dans son substrat pendant une ou deux saisons de plus. Ça ne va lui poser aucun problème parce que, finalement, la fibre de coco est un bon substrat pour les bonsaïs. C'est un substrat qui va retenir l'eau et les éléments tout en étant drainant ce qu'on recherche en bonsaïs. Ensuite, dans les premières choses à faire, on a regardé le substrat. Dans les trucs qu'on pourrait faire éventuellement, c'est de gratter un petit peu et de voir comment est le nez baril. Alors, je vais me rapprocher et puis vous allez voir. Donc là, en fait, je gratte, j'enlève cette terre qui n'a pas raison d'être en hauteur comme ça. L'idée, c'est de dégager le nez baril. Alors, le nez baril, en fait, c'est la délimitation entre la partie racinaire et le début du tronc. Moi, je vais le faire avec une baguette. Je me retrouve avec des petites, petites racines aériennes qui n'ont pas finalement beaucoup d'utilité et qui surtout vont sécher assez rapidement. Je n'hésite pas, je coupe. Alors, je ne sais pas si tu vois, c'est quand même tout petit. Je ne coupe pas des grosses. Tu vois, même là, j'en ai une un peu plus grosse. Je ne la coupe pas. Ces améliorations de nez baril, je le ferai éventuellement au rempotage, au prochain rempotage. Donc, en dégageant comme ça, je me suis, j'ai sorti finalement la terre d'origine. Assez dommage. En fait, j'avais une racine assez sympa là qui m'ont coupé lors du rempotage. Donc, je vais le laisser comme ça, mais à terme, je pense que cette partie-là, il faudra certainement la couper. Tu vois, si je la coupe, ça me donnerait un mouvement supplémentaire à mon tronc. C'est une chose que je ferai au prochain rempotage. Donc, une fois que j'ai dégagé mon arbre, donc déjà, j'ai la base. Ce qui va m'aider à choisir aussi la face. Alors, pour choisir la face, instinctivement, vous allez le mettre soit comme ça, soit comme ça. Dans un premier état, ça n'a pas beaucoup d'importance. Essayez de choisir la face qui vous plaît le plus. Par contre, ce qui va être important, c'est de ne pas hésiter à le tourner et de ne pas tout le temps le laisser toujours sur la même face. Surtout si vous êtes contre une fenêtre parce que ce qui va se passer, arriver un moment, il se déplume carrément de l'arrière et donc, du coup, vous avez tout le feuillage que sur un seul côté. C'est un arbre qui supporte bien les tailles. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qui est important, je vais vous le couper, je vais vous couper une branche là. Ce qui est important avant de tailler, parce qu'il ne faut pas toujours tenir taillé ces arbres, ce qui est important, c'est de le laisser pousser et il faut qu'il ait émis au moins 5 ou 6 feuilles pour pouvoir le rabattre. Là, typiquement, vous voyez, c'est une branche, c'est une petite pousse qui m'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, presque 8 paires de feuilles. Donc là, je peux me permettre de tailler et je peux rabattre très très court et je peux revenir comme ça jusqu'aux 2 premières paires de feuilles. Cette taille là, vous pouvez la faire 1 à 2 fois dans la saison selon comment votre arbre a poussé. C'est vrai que vu comme ça, c'est un arbre qui est un peu décoiffé comme je peux l'être parfois mais c'est important pour son santé de le laisser pousser. Ensuite, mon arbre, il a besoin de quelques améliorations. Si tu veux, typiquement, cette branche là, ce qui serait bien, c'est de la descendre. Celle-ci aussi parce que là, c'est presque, c'est plus une branche, c'est presque un deuxième arbre qui pousse. Et ce qu'on va essayer de faire, et ce que je vais faire maintenant dans la vidéo, c'est essayer de vous montrer plusieurs techniques qui vont vous permettre de mettre vos branches à plat. Pour cela, je vais utiliser du fil de ligature. Alors, je vais vous montrer une première méthode que je n'utilise pas souvent. En fait, cette méthode, je l'utilise quand ma branche finalement a déjà le mouvement et que mon objectif, c'est juste de la descendre. Donc, cette technique là, vous me voyez venir, c'est la technique de l'obanage. Donc, pour ça, je me trouve un point d'ancrage. J'utilise un petit fil d'aluminium. Du coup, je m'ancre sur la racine éventuellement que plus tard, je couperai. Comme ça, si mon fil fait une marque, ce n'est pas bien grave puisque la racine, je vais la couper. Je regarde à peu près la longueur qu'il me faut. Et là, sur ma branche, si tu veux, la branche, elle a déjà été coupée et il y a une espèce de moignon. Donc, j'essaye toujours de garder quelques petits moignons, notamment au bout des branches. Ça me permet comme ça de fixer mon fil et là aussi, c'est pareil. Si le bout de la branche est marqué, ce n'est pas grave. J'ancre mon fil et voilà, mon banc est posé. Je ferai des rajustements après au niveau du feuillage par la taille mais ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais poser un fil de ligature pour descendre cette branche et en même temps, avec le même fil, je vais utiliser aussi ce fil pour positionner cette branche qui peut être une branche arrière qui pour l'instant est un peu trop à l'intérieur de l'arbre. Donc pour ça, j'utilise un fil un peu plus gros. Si tu veux savoir où je trouve ce matériel, n'hésite pas, va voir dans les liens en bas de la vidéo. Tu trouveras les noms des partenaires qui commercialisent ce genre de produit. Je pose le fil et on se revoit juste après. C'est parti. Donc voilà, j'ai positionné mon fil, donc je vais ajuster un peu mes plateaux à la taille. Tu vois, aussitôt, quand tu mets du fil, ça te permet d'ouvrir les plateaux, alors que là, tu vois, j'ai mis juste un haut-bas. Finalement, mon plateau va rester un peu comme ça. On va quand même ajuster un petit peu aussi à la taille. Au niveau des choses que j'ai positionnées, j'ai positionné aussi ce plateau où c'est pareil. Je vais enlever du feuillage pour bien redissiner mon plateau. Ne te formalise pas sur le fait que le feuillage est à plat comme ça. Lui, très vite, il va se redresser. Donc ici, j'ai plusieurs branches. J'en ai une que je vais très vite sacrifier parce que j'ai tout le haut de la branche qui est presque mort. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je le mets de côté quand même parce que je vais t'expliquer ce que je vais faire avec. Du coup, je peux mieux positionner cette branche-là. Pareil, le feuillage que j'ai un peu en trop, je l'enlève. En fait, ce que je fais là pour l'instant, je fais juste des petits nuages. Celle-ci, je ne l'ai pas touchée parce que finalement, elle n'est pas si mal que ça. Elle n'est pas si mal positionnée. Par contre, c'est pareil, au niveau du feuillage, je viens tailler pour bien dessiner mon plateau. Dans les choses qu'il faut absolument que je reprenne maintenant parce qu'après, ça va être compliqué, c'est typiquement des coupes comme ça. Pour ça, j'utilise une pince ronde. Vous n'avez pas la possibilité de le faire avec un autre outil. Ce que je vais faire, je viens juste couper le chicot qu'il y avait et comme ça, ça me permet de revenir sur la partie vivante. C'est pareil, juste en haut, j'ai une coupe aussi que je vais enlever le petit chicot. Comme ça, l'arbre, on va pouvoir travailler et recouvrir. Finalement, peut-être que je me retrouve avec un vide, mais pour remplacer la branche que j'ai coupée, j'ai préparé un petit haut-bon. Je vais peut-être le mettre un peu plus devant. Du coup, je rajuste là aussi et je redissine bien mon plateau. Au niveau du profil, je ne sais pas si tu le vois, ça avance quand même beaucoup. Au niveau de la tête, une tête, en général, c'est plusieurs branches. Là, c'est le cas. Il y a plusieurs branches. Une qui est morte, d'ailleurs. Eh bien, non, elle n'était pas morte. Donc, éventuellement, ce que je vais faire, c'est descendre celle-là et je vais m'arrêter là et je vais laisser cette tête fournie comme elle est. On va mettre un dernier petit fil. Donc, voilà, on a dessiné un peu mieux les plateaux. On a dessiné un peu mieux sa structure. Une fois que vous avez fait ce travail, n'hésitez pas à le laisser tranquille pendant un bon mois. Laissez-le repousser. Laissez-le que son feuillage se redresse. Ce que je voulais vous dire avec cette petite branche que j'ai coupée, n'hésitez pas à garder tout ce que vous allez couper parce que ça se bouture très bien. C'est un moyen de reproduire cet arbre très facilement. Par contre, dans les choses qu'il est important de faire, c'est d'utiliser des petits rameaux avec une partie aoutée. Aoutée, ça veut dire qu'ils ont commencé à lignifier. Dans les précautions à avoir, au niveau parasitaire, il peut être embêté parfois soit par des pucerons ou des araignées. Donc, n'hésitez pas à doucher le feuillage. Au niveau de l'arrosage, ce que je préconise, c'est d'utiliser la même baguette que tout à l'heure du restaurant. Tout le monde en a une baguette comme ça. Vous la trempez et c'est un peu comme un gâteau en fait. Quand vous voyez que c'est encore humide, c'est qu'il y a encore de l'eau. Si la baguette ressort sèche, c'est le moment de l'arroser. Au niveau engrais, je vais dire que finalement, à chaque fois que vous arrosez et que vous amenez un petit peu d'engrais, achetez-vous un engrais que vous allez trouver dans le commerce, un engrais liquide. Surtout, respectez la dose. Il vaut mieux même diviser la dose par deux et arroser plus fréquemment avec de l'engrais que de mettre la pleine dose. Donc, c'était un petit travail rapide. Il y a encore des points d'amélioration à avoir sur cet arbre-là. Mais pour un premier arbre, ça vous permet d'avoir un arbre, un petit bonsaï pas très très cher sur lesquels vous allez pouvoir vous tester. Ce qui nous intéresse en bonsaï, c'est des espèces à petites feuilles et cet arbre-là, cette variété-là, non, non, je ne vous redirai pas le nom. Je ne vous redirai pas le nom de la terre. Cet arbre-là est tout à fait adapté pour le transformer en bonsaï. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce n'est pas forcément la variété la plus facile. Si tu veux en savoir un peu plus sur le bonsaï, n'hésite pas à nous rejoindre dans la fat zone. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi à les mettre en bas de la vidéo, je serais ravi d'y répondre. Un petit like si tu as aimé la vidéo et surtout, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo et surtout pour ne pas rater l'évolution de cet arbre-là. Je te bise. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada